Générique Générique Bonsoir à tout le monde, merci pour vos fidélités avec la télévision nationale d'Haïti. Non, PAM, c'est Yves Saint-Francq pour présenter un nouvel lieu à Soya. S'il vous plaît, on va le partager avec vous. Grâce à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pick-up et Cargo For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevalet Solide Coup WASH Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio ... 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 Nous avons eu l'occasion de faire des possibilités pour les pays de la zone de l'Aïe Blanc, pour les financements dans la lutte contre le changement climatique. Nous avons eu l'occasion de l'Aïe de la sécurité nationale et l'application de l'Aïe. Nous avons eu l'occasion de l'application de l'Aïe de la sécurité nationale et l'application de l'Aïe de la sécurité nationale et l'application de l'Aïe de la sécurité nationale. Nous avons eu l'occasion de l'application de l'Aïe de la sécurité nationale et l'application de l'Aïe de la sécurité nationale et l'application de l'Aïe de la sécurité nationale. Le groupe de travail s'arrêt, le la poule formule et poule propose une série de solutions innovantes par chef d'État et par chef de gouvernement dans l'affaire de lutte contre la criminalité et la violence. Dans l'affaire de lutte contre les terroristes, nous proposons une stratégie et nous prenons l'engagement pour nous adopter une législation sur les problèmes d'art au plus tard, le 1er juillet 2018. Le président de la République a annoncé de la disposition pour la créole de travail dans le CARICOM. Le chef d'État promette de continuer de travailler pour voir la plus belle image de l'Aïti sur l'international. Le chef d'État a annoncé de la créole de l'international. Le chef d'État a annoncé de la créole de l'international. Le chef d'État a annoncé de la créole de l'international. Le chef d'État a annoncé de la créole de l'international. Le chef d'État a annoncé de la créole de l'international. Le chef d'État a annoncé de l'international. l'international. Le fait que de la créole de l'international, il n'y a rien de plus. C'est un tout qui fait que vous voyez que le chef d'État a annoncé de l'international. Le chef d'État a annoncé de l'international et de l'international. en anglais. Donc c'est la catégorie touristique, c'est le meeting, les rencontres, les événements, les foires. Donc les gens voyagent, ce genre de touristes, parce qu'ils vont à un événement, à une rencontre professionnelle ou à une rencontre politique. Donc c'est où on rencontre qu'un pire de villes, un pire de pays, a voulu pour une rencontre. Par exemple, il n'y a plus d'événements qui sont à Haïti, où elle a fait Saint-Domingue, la fête en France, la fête aux États-Unis ou aux États-Unis, au Canada, parce qu'ils ont bien aimé que il y a des journalistes, qu'il y a des fonds d'affaires, qu'il y a des politiciens qui viennent, qui parlent aux jeunes mondiales, qui parlent aux jeunes investissements, qui parlent aux chers souvenirs, qui parlent aux taxes, etc. Donc ça crête de l'argent lors qu'au événement pour ça, dans le pays. L'autre nouvelle, Commission intérieure à collectivité territoriale, la planification à coopération externe, Sénat, Chittapallée, avec ministre intérieure, Max-Rudolph Saint-Albert, avec ministre planification à Viole-Fleuron. Dossier blocage fonds collectivité territoriale, la ténance sans discussion, on dépalementait, on fait qu'on ait problème qui existait entre Fédération nationale magistrale ici, avec ministre planification sur route pour résoudre. Des commissions, on prévoit pour faire une nouvelle rencontre, cinq masses prochaines, entre Fénam, avec ministre planification et puis ministre intérieure, pour définir modalité ou. Yon extrait na mikro Fédner Confident ak Moïse Joseph Wilbrich. Nous discutons avec vous, à partir de l'argumentation que Fénam, le même te fait. Hier, il y a l'interpretation que le te fait tout de arrêté septembre 2017. Et sous question, qui est-ce qui capable de délégué ou pas délégué et ouvrage, ouvrage, métrize d'ouvrage yo, et le nou gade, en ce qui a atré à l'interpretation de la loi, pa genyen, ou mes entend, divergens. C'est planification, li kapab délégué, mais li même tout, li kapab et kenbe pouvoir pou li genyen métrize d'ouvrage yo. Et, cependant, si l'opérationnalisation permet que le projet yo allez plus vite, et nous ouè genyen possibilité pour le ministère planification, le ministère intérieure, et le komission de déchamp, te kapab jita pou nou ouè comment allez plus vite, et permet que nou kenbe stabilité politique, tranquillité ke institution yo, serenité ke institution yo besoins pour le travail. Comme commission, président, commission planification, pou moi un problème n'en résout déjà. Pou qui sa, parce que, compréhension ki dégagei avec Fénamière, et compréhension que nou dégagei avec ministère planification, ministre planification et ministre intérieure, c'était juste un problème de communication. Et l'en sans ça, nou déjà mettenou d'accord, pour lundi 5 mars, pour nous rencontrer, pour nous dire, DG Contriman Trokaba, et en sans ça, pour nous rencontrer, comment nous abrèl jouent la solution, la solution yo, et pour nous opérationnaliser tout l'État, parce que yo même et nous même nous dit, nous tout c'est l'État, parce qu'il n'y a pas de bataille entre nous, son compréhension que vous dégagez, et nous pensez, et j'en ai dit à ces communications, parce que tout approche yo, yo rivez la même conclusion. Ministre planification à viol fleurant, avec ministre intérieur Max-Rudolphe Saint-Albin, fait qu'on est l'agent fonds collectivité yo, disponible pour Merio, qui doit identifier projet yo, pour posséder passation marché faite avant, en ministère planification débloqué fonça yo. Ministre planification à viol fleurant, avec ministre Max-Rudolphe Saint-Albin, souligner, pas de gain, problème, avec Merio, mais c'était un problème communication qui t'a existé. Un extrait. La bonne nouvelle, c'est que depuis, c'est fonds communs, fonds collectivités qui ont rapport à budget 16-17, moi t'ai été en tant que ministre responsable, sauvé tout comme la, avant 30 septembre, et comme la disponible dans Post-Contable Section Économique 2, et tout comme ça yo, actuellement, am viré vers le ministère qui gêne, metrise d'ouvrage délégué yo, et pour yo kapam exécuté yo. Ce badan, la commission estime nécessaire, ka cette phase, faut que y'on a connu avec Fénama, pou yo kapam, permette que Merio, yo approprié yo proje yo, yo participe yo proje yo, yo participe yo processus, pou développ'mo kapam fete la, yo mémontakke vijie yo gaie yo au regard légitime, légal et constitutionnel sous sa capète là. Nous constatez qu'il y a un gros déficit de communication. Et de ce fait, hier, il y a une rencontre qui était faite de façon isolée par deux commissions, ça a eu, dans le Sénat, avec FENAM. Il y a eu des perspectives qui étaient dégagées assez positives. Et aujourd'hui, deux commissions, Sénat, ça a eu, rencontré avec deux ministères qui concerne yo, et justement, yo e que finalement, pas de gengou crise au fait. Sinon, c'est entendre pour n'entendre, et finalisé mode pour nous continuer à avancer. Et c'est vers la que nous prale. Honorable Sénateur, yo so dit là, que le 5 mars prochain, rencontre, abdiskute, et là, tout acteur qui concerne yo, c'est-à-dire, FENAM, à plat, nous-mêmes, ministre planification, ministre intérieure, et certainement, commission intérieure, commission intérieure, et commission planification des deux chambres, à plat, pour nous continuer, et finalement, sortis avec, au mot du Sopérandi, pour que problèmes a évacué, une bonne fois pour tout. Magistrat Okaïla, Gabriel Fortuné, dressé un bilan positif sur diverses travails réalisés depuis l'alimenté dans Tête commune-là. Il fait qu'on a un projet, ça y a, qui réalisé dans Bénéfice Population 1, Droué Bayoukai, y a un lot de visages, pendant l'annoncé diverses lotes projets, y a un, en perspective, y a un extrait. Le marché qui devance à ce qu'il y a là, il n'y a pas d'emplace ni encore. Le marché pour le démoli, effectivement. Le prêt à le démoli. Entre-temps, on a négocié pour acheter, on a mis un budget, on a mis un budget, pour faire acquisition de deux espaces assez importants du côté de Kassiel. Le marché ne peut pas être carité pour deux raisons. Première raison, c'est une raison très technique, et qui est dangereuse. Le marché n'a pas de fait pour le déprémitage, l'administration communautaire de la yo, pour le faire plus de la kète, y a un métier étage sur le marché a, et qui est trafiqué avec le marché. N'importe 4.5% qui passent en termes de séisme, nous avons fait ça pour le déprémitage de Kassie Population 1, et qui est capable de bayer comme résultat. La deuxième raison, c'est une raison qui paralise le quartier du Sacré-Cœur, qui logez, église, école, etc. Y a un peu de vos quartiers qui viennent dans l'histoire du local. Tout projet que nous avons parlé, vous voyez tout le premier ministre. Chaque ministre qui concerne, nous voyez le ba yo. Nous voyez le ba député m'an, député au bas, et chaque sénateur yo, sénateur Foukan, sénateur Salomon, sénateur Sildok, qui a gagné le document. Et nous demandons que vous faites suivi. Directrice générale, Institi National Formation Professionnelle, Maggie Dursé, visite mercredi 28 février à Sainte-Formation Technique et Professionnelle, dans Waf Jérémy. Maggie Dursé a annoncé, il va faire des marches pour permettre sans ça, bénéficier matériel, pour permettre de fonctionner sans difficulté. Reportage, Paki Sainte-Croix, avec l'aurore d'Arli Jean-Jacques. Sainte-Formation Technique et Professionnelle, Waf Jérémy, dans la communauté Soleil, qui inaugure, en date de 27 janvier 2015, a fait face à des difficultés à cause des matériels qui manqués, pour permettre d'étudiants à faire pratique. Directrice générale, Institu National et Formation Professionnelle, Maggie Dursé, qui a visité l'école professionnelle Sars, pour mettre avant notre temps, Sainte-Sars, pour bénéficier de laboratoire informatique et de l'équipement. Le centre professionnel de Waf de Jérémy, a finalisé question équipement, a finalisé question formateur, question programme de formation, pour assurer que chaque filière est capable de recevoir des formations selon l'approche par compétence. Directeur sur une formation technique à professionnelle Waf Jérémy, Jean-Marie Monrose, expliqué, l'école professionnelle Sars a gagné capacité pour recevoir 3000 jeunes qui intéressés à prendre plusieurs métiers. Grande ouverture, grande chose, ouverture officielle, toute l'école là, d'autant que nous-mêmes, nous déjà n'ayons simulation de fonctionnement, c'est-à-dire, avant même, c'est-à-dire tellement que les jeunes, qu'on peut avoir 3000 épiques jeunes, donc ça a-dire des points qui font sorte de simulation de fonctionnement pour qu'on peut être organisés, structurés, les différents groupes de classe à recevoir. Déjà, il y a des professeurs et puis il y a des avant-goups technologiques déjà pour qu'on soit à l'école la prallée en matière de discipline, en matière de qualité de formation, etc., etc. Il y a des disciplines, premièrement, il y a le métier de la construction, tant que construction de bâtiments, électricité domestique, les installations sanitaires, hydrauliques, les plomberies, les constructions métalliques ou bien les travaux de sous-dage. A part ça, nous avons des mécaniques, automobiles, nous avons des informatiques et des dépanages d'ordinateurs, nous avons des cuisines, des patisseries, les métiers de l'hôtellerie, nous avons des cosmétologies, et puis nous avons des études commerciales. Dans le cadre d'un programme de création de travail qui pertinent les jeunes et les métiers, diverses jeunes filles bénéficient de formation dans le domaine de cosmétodologie dans l'école professionnelle ou à Jérémy. Assemblée députée, approuvée aïe, mardi 27 février, projet de loi réforme avec modernisation enseignement supérieur haïtienien. Projet de loi sa gouvernement est déposé devant Parlement et environ 173 attiques et objectif régularisé enseignement supérieur haïtienien. Président commission enseignement supérieur à Créchechla, député Abel Descollines, exprimé satisfaction Il y a un extrait d'un micro fait de la confidant avec Moïse Joseph Ruelwich. De 1804 à date l'université ou l'enseignement supérieur en Haïti pas j'aime doter vraiment d'une loi organique qui définit pour réguler ça n'est pas l'enseignement supérieur. Ce qui fait que nous n'en ont contexte côté l'enseignement supérieur en Haïti l'objet de toutes les dérives les objets d'une grave crise même genre à de l'autre secteur dans société. Donc votre loi qui visait à réformer et à moderniser l'enseignement supérieur nous pas vous l'a dit c'est une grande première mais nous dit c'est historique puisque loi ça les prêts à le marquer en tournant justement dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche en Haïti c'est pourquoi la cinquantième législature tout au moins la chambre des députés les fait oeuvre qui vaille lorsque justement nous enterriner ont tel projet de loi maintenant il reste au sénat de la république de statuer sur cette loi pour que définitivement l'enseignement supérieur en Haïti en Haïti réguler pour gagner de nouvelles directives et somme toute pour éviter cette balkanisation de l'enseignement supérieur pour nous répéter le gros spécialiste haïtien Pierre Delima quand il parle de l'enseignement supérieur tellement il y a des ordres dans ce secteur comme ça il parle de balkanisation nous voyons à l'observer développement plus solique qui peut mener au pilouin objectif l'huile mobile c'est bon résultat pour assurer satisfaction chaque mois l'huile mobile c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous apprenons chaque jour dans la vie en développant société quel que soit domaine l'huile mobile toujours garantie bon fonctionnement notre tête tout à part à toute machine l'hypab j'aime la guerre nante et l'hypab à 100% l'huile mobile pour mon tel tiré plus longtemps de la guerre pour le faire pour le faire pour le faire et pour le faire et pour le faire et pour le faire pas de l'huile ce seul qui a été dans le top de la guerre pour mettre par votre machine ou j'aime tout de côté pour vous les capose ok Pas blier ! Top tires ! C'est front-wash ! Chiré-route ! Quoi-chiclou ! Haaa ! Gondji-boule, m'baje-veille ! 20 mètres, 4 cahots, plutôt ! De quel gosset à oublier ? Quoi ? Top tires ! C'est front-wash ! Chiré-route ! Quoi-chiclou ! Haaa ! Jigou ! Jigou ! Jigou ! Sorela chou ! Comme a pedro ! Si ma chane vinde, c'est chalet ! Mamoui, jigou ! Jigou ! Poumoui, tchadjou ! Et c'est serjou que t'aim fait, Juju ! Mamoui, jigou ! C'est chaque jour, c'est journée, à travail, poul'pahou ! Oui ! Bonjour, produit de qualité ! Mes Jigou ! Les pommes, juit, kipi, goût, tu savais ! Mamoui, ananas, poul'ponj, salve ! Oui ! Mamoui, jigou ! C'est mon remède ! Jigou ! Comme mon remède ! Jigou ! Jigou ! Je dis Jigou, c'est J-P-I-A ! Mamoui, jigou ! Jigou ! Jigou, pigou ! Les toupadous ! Jigou ! Poukabwe, jigou, n'ai pas qu'il est ! Mamoui, jigou ! Jigou ! C'est un produit séjourné ! Aaaah ! Nous retournons pour le journal-là, le ministre éducation nationale et formation professionnelle-là, convoqué devant le chambre député, dans le cadre de la séance plénière, pour le mercredi 7 mars, le ministre a bien expliqué devant l'Assemblée député, le problème de toute qualité, le secteur éducatif a fait face, à six tours, en somme, manifestation, a grève professeur qu'a fait dans quelques régions, dans le PIA. Le président de la commission éducation chambre député à Kétel, Jean-Philippe, a apporté plus l'explication dans le micro, fait de nez à confidant avec Moïse-Joseph-Rouil-Bridge. Nous convoqué pour le CEP, et la commission éducation déjà écrite, le président Garibodo, pour le mandélie, convoqué le ministre, pour nous dans la séance plénière, pour nous poser des problèmes de nomination, pour nous poser des problèmes de formation professionnelle, parce que toute l'école et technique professionnelle n'ont pas fonctionné depuis novembre. et pour nous, c'est une question du nouveau secondaire, parce que, c'est parce que le ministère a décidé de généraliser le nouveau secondaire, mais il ne faut pas mettre des cadres, il ne faut pas mettre des professeurs pour enseigner nos nouveaux cours, nouvelles matières qui viennent dans ce système. Donc, nous avons apporté le ministre à la semaine prochaine, parce que l'invitation est déjà à Alvin Biroa pour l'inviter, le 7, pour nous faire une séance plénière, pour nous poser un véritable système. Et nous demandez, et normalement, pour éviter, pour éviter, pour éviter, normalement, les mouvements qu'on a fait, les politisés, pour que ces problèmes d'éducation sont réellement posés. Et moi, maintenant, le ministère a fait des visites au niveau du lycée, je pense qu'il y a un lycée qui travaille, c'est deux ou trois professeurs qui n'ont pas de nommer, ou qui n'ont pas de toucher. Et directeur, c'est une pratique pour changer nos pensées. Les professeurs, ils n'ont pas de nommer, et directeur, pour qu'on a fait des visites pour qu'on a mis en place. Ce n'est pas ça pour le faire, c'est un rapport pour le faire contre le professeur qui n'ont pas de présenter dans la salle de classe, pour que les problèmes ne soient pas posés. Uniforme, dans la tête collée avec l'État haïtien, réalisé un atelier de travail des jours, mardi 27 et mercredi, 28 février, pour réfléchir sur le problème Medamio, a fait face dans l'espace politique en Haïti, un format qui défend le droit des femmes qui, sorti dans le département géographique PIA, a participé dans l'activité. C'est ce qu'on a fait avec l'Ordine d'Orléans et Bozil, Jordanis. La participation Medamio dans tout espace décision à prendre pour permettre la société de bien marcher paraître faible. C'est une parmi diverses raisons qui la cause Haïti placée comme 187e pays sous échelle mondiale la, c'est la participation femmes par respecter toutes les décisions qui prennent. Dans ce cas, les femmes en collaboration avec l'État Haïtiens réalisent une série de discussions sur les femmes et diverses organisations qui défendent les femmes qui défendent les femmes sur tous les problèmes qui traversent la catégorie. des femmes qui défendent les femmes qui défendent violences sur les femmes en espace électorale. menace et les femmes qui défendent les femmes qui défendent les femmes et les femmes qui défendent qui défendent les femmes qui défendent les femmes à court, moyen et long terme. Et la Constitution Platform les entreprises entrent des marches qui défendent la démocratie participative à la démocratie qui défendent la démocratie pour intégrer la politique parce que la participation politique c'est une drogue citoyenne et nous constatons que nous avons des obstacles qui empêchent les femmes de participer à la politique comme ça en particulier les violences qui ont fait en contexte électorale. Nous avons travaillé au Conseil Électoral pour le visage. Nous avons travaillé sur toutes les questions de la loi électorale. Nous avons travaillé avec la police nationale d'Haïti qui est responsable pour la sécurité pour les élections. C'est tout le package que nous devons considérer et nous devons commencer le bonheur. C'est ça qui fait malgré que nous n'avons pas un période électorale mais nous commençons à faire travail pour les loyers pour que les moments arrivent et tout le monde est prêt pour les gens pour pouvoir réduire les violences que les Mesdames ont subi surtout dans le processus électoral. Diminis la violence qui a fait sous femme dans l'espace politique c'est un thème qui a été marqué déjeuner ateliers réflexions qui arrivent dans le bouton mercredi 28 février. activités activités réalisées grâce au financement l'Agent Ambassade Canada. députés députés qui liè qui se trouvent qui se trouvent qui se trouvent qui se trouvent en bas l'information institution mobile éducation démocratique IMED lancé 28 février 1er mercredi IMED il y a une série débat déroule chaque dernier mercredi d'initiative pour faire promotion pour éducation démocratique en Haïti prévier séance déroule sous thème Rôle Palman dans éducation démocratique population en suivi en reportage Midrey Milias et Jordani Bozil Dans 4 jours de réflexions secrétaires général d'observations jenesse haïtienne Stanley Augustin qui a été montré Rôle Palman dans la société sa éducation démocratique la yè qui y a sam principe yè ak valè démocratique yè tancou tolerans politik pou nisite sa yo selman nou nou sisteme démocratique depuis 46 et sisteme demokratique sa a fè parlement yon insisyon inkontounab nan rjim Dans l'intervention, nous permettons de comprendre qui est le Parlement, qui est la démocratie, qui est le principe qu'il y a une valeur démocratique. Les libertés, l'alternance politique, la tolérance politique, le pluralisme idéologique, ce sont le principe qu'il y a une éducation démocratique sérieuse pour regarder les populations assimilées dans l'exercice de tous les jours. Dans l'occasion, le président de la Commission de la Justice et la Sécurité publique, le sénateur Jean-Renel Senatus, qui a expliqué qu'il y a quatre émissions de Parlement pour voter la loi, qui a exercent le pouvoir de contrôle sur les institutions. Et puis, il y a un représentant qui a fait une promotion commune, qui a fait l'État qui a investi dans l'éducation démocratique pour faciliter les populations à participer à des affaires publiques. Qui rôle Parlement est capable de jouer dans l'éducation démocratique pour la population? Nous devons être très clair avec vous, vous m'avez dit que je suis content que ce Parlement vous dit. Vous n'avez pas dit parlementaire, vous n'avez pas dit député ou sénateur, dans la mesure où nos autorités ont toujours peur de la population dans quatre travails et qui ont fait l'attribution. Nous devons avec vous, nous avons trois grandes attributions. Première, c'est légiféré. Deuxième, c'est contrôlé. Troisième, c'est représenté. L'éducation démocratique veut dire ça pour moi. C'est montrer que le peuple a participé dans la gestion des choses publiques. Ou du moins, comment le capable de questionner la gestion des choses publiques. Maintenant, pour nous faire ça, le texte de loi pour nous appliquer, à travers une deuxième fonction qui se contrôle, et troisième, c'est l'attribution de représentation. L'éducation démocratique, c'est l'attribution de la gestion des choses publiques. Nous arrivons un moment pour nous prendre un lot de pause dans le journal La Red Branche Nactone. L'éducation démocratique, c'est l'éducation démocratique. Achetez plein, vous nous parlez. Dissez. Au service de la communauté, l'université épiscopale d'Haïti, composée de dix facultés, vous offre un programme de licence en quatre ans. Sciences informatiques, faculté de médecine en sept ans et des sciences de la santé. Les étudiants en médecine ont à leur disponibilité l'hôpital Sainte-Coua de Léaugan, qui assurera leur stage et service social. Sciences administratives, dont la gestion des affaires et les sciences comptables. Faculté des sciences de la communication et des relations publiques. Sciences de l'éducation, sciences religieuses et celles des sciences agronomiques en cinq ans. Sans oublier ces facultés affiliées en province, dont la faculté des sciences infirmières et sciences de réhabilitation à Léaugan. Et Business and Technology Institute dans la ville de Caille. Il existe également un programme de master en sciences informatiques, à part au prince et en sciences infirmières à Léaugan. À l'UNEF, les cours sont dispensés par des professeurs haïtiens et étrangers, chevronnés et qualifiés. Les inscriptions sont en cours jusqu'au mois d'octobre. L'UNEF, qui vous offre une nouvelle session tous les six mois, confirme que l'éducation, sous toutes ses formes et à tous les niveaux, est l'un des plus puissants outils à notre disposition pour effectuer les changements nécessaires permettant de réaliser le développement durable. Passez au numéro 14, ou légitime Chaudemars, à côté du musée d'art, ou composez le 33 12 75 58 31 21 86 61 22 27 79 62 et 22 26 87 52. L'Université Episcopale d'Haïti, pour mieux vous servir. L'Université Episcopale d'Haïti, pour mieux vous servir. Jusk'à présent, Jared Kushner te bénéfice yon habilitation sécurité maximal pou yon titan. Débi vendredi autorizasyon lyon retrograde, yon informasyon plizye sous nan Maison Blanche konfime. Nominasyon Jared Kushner te soulevé an pile inquietid pou tèt li pagi gwo eksperyans nan zafè etranje. D'après Washington Post, renseignement américain ta intersepte plizyea diskisyon ou mwen kat gouvernement, Emirats Arabes Unis, Chine, Israël ak Meksik, kap eksplike ki jen yo kontegye an li ak Jared Kushner pa mwen plizye dosye nan objectif pou manipile l. Nap kaple non Jared Kushner te deja cité nan dosye ou isla. Président vénézuélien Nicolas Maduro officiellement déposé ayer mardi 27 février à candidatil pou élection présidentielle anticipé yo. Président Maduro te avancé date élection présidentielle yo qui te prévoit pou finissement année 2018 la. Président vénézuélien Nicolas Maduro déposé candidatil pou post-président mardi 27 février 2018 la. Pou maké décision sa, Nicolas Maduro konvoke yon gros rassemblement pou patisant yo. Principal coalition opposition amandé pou boycotter élection sa yo qui prévoit pou 22 avril kap vinila. Si yon pa inscrit, c'est parce que yon recevoi l'opname impérialiste no-américain. Si yon pa inscrit yo, c'est parce que yon kone fasak pep vénézuélien ak Nicolas Maduro yon pak agen yon élection présidentielle. Nan élection sa, an fas Maduro gen Henri Falcon, yon ancien mam Tchavista ki te présente le kont volonté koalisyen opposition an, candidatil conseil national électoral la te valide. Henri Falcon posez kondisyon kote lmande pou élection sa, te retade, et pi foc gen omis sur Observation Nation Zini pou poté si véan sou élection sa. Gouvernement nouvelé pou vénézuélar, si yon gouvernement inété national kap intégre moun, me ki pap mette moun de yon. Yon gouvernement ki ka sauvé nou na misé sa, prajedi sa, nan win sa, gouvernement sa ki é kapab plongé nou ma. Dans laquelle nou sa plongé se gouvernement incapable et inept. Yon candidatil ki divisé pi plis opposition ki deja fe mopil, opposition amandé, communauté internationale la poule forcée, camp présidentielle la garantie yon élection kredib. Pays Etats-Unis akizé Moskou, mercredi 28 février, deske li ta joué yon rôl déstabilisatè n'en Pays Syrie. Bachar Al-Assad, Donald Trump ak Vladimir Poutine, voet jeté l'idée échec kampé bataille-là, pendant habitant Gouta orientalio, toujours rete apte en aide en suif. Pays Etats-Unis akizé la risi kom kwa, to a joué yon rôl déstabilisatè n'en sitiasyon Pays Syrie ap travesé yon. Aya Madia, yon pommé tentative pou kampé bataille-là, pendant 50 ans, nan Gouta ou yon tala échoué. Yon kampé bataille ki fèt pou selman 3 ans, akouz fos rejim Bachar Al-Assad yo ak Jadis yo repren bataille-yo. Observat l'edouamoun ak Kaz Blanyo, konstaté bon badman yo rekommense nan Pays-ya, sa ki kouz l'amor nouvo civil. Preske 600 pédilavio depi 18 février, pa miyo 150 timoun. Vank Inter-Américan pou Développant Réalisé, mercredi 28 février a 8e édition, mercredi de la Bide. Po 8e édition sa, c'est problématik modernisasyon institution publikyo, ki te tem, yab débatte, koté José Pierre-Louis, kodonaté o MRSLA, te invité, c'était occasion pou Panelicio, te palé sou livre professeur James Robinson, ekri, ki rele, pou ki sa yon nation eskoué. José Pierre-Louis ak Kopdo ekebaria, pa te kaché satisfaction yo, devan réaction assistance lan. Maintenant la réforme de l'Etat, la modernisation de l'Etat est dans le bon sens, est sous les rails, avec la volonté politique du président de la République et du Premier ministre. Donc il y a plusieurs mesures qui ont été engagées dans le sens de la modernisation des institutions, dans le sens de la modernisation de l'Etat, et en appui aussi avec nos partenaires techniques et financiers, nos partenaires de la communauté internationale, et notamment la BID avec qui on est en train de piloter une réforme extrêmement importante qui concerne essentiellement la valorisation des ressources humaines, la revalorisation de la grille salariale, le contrôle des effectifs, le contrôle de la masse salariale et surtout l'institution à travers les 10 départements du pays, des centres administratifs, sociaux et culturels. Déjà il y a plusieurs mesures qui ont été prises par nos différents partenaires pour doter l'ensemble des ministères de loi cadre, de loi organique, mais comme je l'ai dit, il n'y a de ressources que d'hommes, de femmes. Donc rien ne peut remplacer la valorisation des ressources humaines. Et c'est pourquoi vous allez voir que maintenant on est en train de combattre le clientélisme, on est en train de combattre le népotisme, on est en train d'instituer la bonne gouvernance, parler de la reddition des comptes, parler d'audit, d'accord ? Donc ça veut dire que ça avance maintenant. Donc vous pouvez facilement regarder les différents progrès enregistrés dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de l'État. Alors il faut comprendre que réformer, il faut aller en tâtonnant, ça prend du temps, il faut avancer par étapes, pas escaliers. Mais les premières mesures qui sont prises par le gouvernement, par l'intermédiaire de l'OMH, sont saluées par l'ensemble de nos partenaires. Ça veut dire que la réforme est dans le bon sens et ce projet intéressant, extrêmement important qu'on a avec la BID, va nous permettre que, rapidement dans les prochains jours, vous allez voir les effets de la réforme. Il est vrai que ça prend du temps, mais on est dans le bon sens. Et on a voulu présenter le travail de James Robinson, c'est un professeur, un économiste très bien connu de l'Université de Chicago, qui a fait ce livre, La faillite des nations, et qui met dans les centres de développement les institutions et la qualité des institutions. Et ça, c'est aussi le centre du projet de réforme de l'État du gouvernement haïtien qui est soutenu par la BID et qui est en train de se faire. Après deux journées de discussion entre différentes autorités dans la 29e session carré... Le bilan 29e session carré comme l'an en Haïti, rencontre ça à TPMET, autorités, différents pays dans le carré il a discuté sur un simple problème et il a fait face et puis dégagé quelques solutions pour améliorer le fonctionnement, les relations. A partir de 30 mars, on a venu la Haïtienne qui a gagné un passeport officiel, diplomatique ou bien visa américain, canadien, chengen, capable de s'équilier sans problème dans tout pays même carré comme l'an Le 29e session réunion carré comme l'an qui est déroulé dans Port-au-Prince qui a gagné un pile retombé pour ces secteurs touristiques d'après le conseiller d'Association touristique d'Haïti, Pierre Chauvet. On a fait des démarches pour permettre de la formation technique et professionnels la roue Jérémy joindre matériel pour y fonctionner sans difficulté. Parole, directrice générale Institut national formation professionnelle Maggie Diorcé qui visitait Saint-Land-Jodilla. Et puis l'agent fonds collectivité disponible pour Mériot cependant Mériot doit identifier projet pour procédier passation marché faite avant ministère planification débloquée FONSA d'après ministre planification Aviole Ferrand avec ministre intérieur Max Rodolphe Saint-Albain. Actualité à l'autre Bordeleau, président vénézuélien Nicolas Maduro officiellement déposé hier, mardi 27 février, candidat-il pour élection présidentielle anticipée Président Maduro qui te prévoit pour finissement année 2018. C'est là que nous avons fait dans le journal mais si vous vous êtes fidélité et attention, nous souhaitons tout le monde passer un bon l'anuit sur télévision pour la télévision nationale d'Haïti. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage